Salutations ! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui aurait pu s'intituler Appel à la classe dirigeante et aux technocrates. On va commencer d'abord par un texte de Balzac, pour changer. Donc je vous propose de lire un passage de ce roman de Balzac, donc le curé de village, et on va comprendre un petit peu où est-ce que je veux en lire. Hélas ! Et alors, juste pour situer un petit peu le passage, on a les propos d'un jeune ingénieur qui évoque un peu son amertume par rapport à son expérience, à ses débuts en tant qu'ingénieur et sa confrontation à un collègue qui est beaucoup plus âgé que lui. Hélas, je vois mon avenir, il est écrit à mes yeux. Mon ingénieur en chef a 60 ans. Il est sorti avec honneur, comme moi, de cette fameuse école. Alors il s'agit de l'école polytechnique. Il a blanchi dans deux départements à faire ce que je fais. Il y est devenu l'homme le plus ordinaire qu'il soit possible d'imaginer. Il est retombé de toute la hauteur à laquelle il s'était élevé, bien plus. Il n'est pas au niveau de la science. La science a marché. Il est resté stationnaire. Bien mieux, il a oublié ce qu'il savait. L'homme qui se produisait à 22 ans avec tous les symptômes de la supériorité n'en a plus, aujourd'hui, que l'apparence. D'abord, spécialement tourné vers les sciences exactes et les mathématiques, par son éducation, il a négligé tout ce qui n'était pas sa partie. Et là, Balzac souligne sa partie. Aussi, ne sauriez-vous imaginer jusqu'où va sa nullité dans les autres branches des connaissances humaines ? Le calcul lui a desséché le cœur et le cerveau. Honoré de Balzac, le curé de village. Donc là, vous allez me dire, c'est une petite guéguerre, un petit conflit entre deux générations. C'est le junior qui veut déloger le seigneur. Alors, continuons. Voyons si ce n'est pas un symptôme, quand même, qui s'est un petit peu aggravé dans le temps. Cette fois, j'aimerais vous parler, enfin, évoquer plusieurs passages de ce livre, donc de Marc Bloch. Donc là, on était au 19e siècle avec Balzac, maintenant on est au 20e siècle. « J'ai connu plus d'un bon élève qui, sorti du lycée, n'a jamais ouvert un livre sérieux. Plus d'un cancre ou demi-cancre chez qui se révèle aujourd'hui un goût profond de la culture. Une fois, par hasard, l'aventure n'aurait rien de scandaleux. Répétez, elle devient troublante. » Donc voilà pour un passage de Marc Bloch. Je vais encore vous en dire un deuxième. « Ce qui nous a toujours frappés chez vos gouvernants, me disait Naguère, un ami norvégien, c'est le peu d'intérêt qu'il porte aux choses de l'esprit. Le mot était dur. On voudrait qu'il cesse à jamais d'être mérité. » Deuxième passage de Marc Bloch. On enchaîne. Un troisième. « Qui a pu, sans mélancolie, feuilleter le catalogue d'une bibliothèque de grande ville pour ne pas parler des petites et y mesurer l'amenuisement progressif des achats, la décadence de la culture depuis une cinquantaine d'années ? La bourgeoisie dite éclairée ne lit plus guère. Et ceux qui, essus de milieux moins aisés, ne demanderaient qu'à lire. Les livres ne viennent pas les solliciter. » On va encore lire du Marc Bloch. « Bâchotage, entre guillemets. Autrement dit, hantise de l'examen et du classement. Pire encore, ce qui devait être simplement un réactif, destiné à éprouver la valeur de l'éducation, devient une fin en soi, vers laquelle s'oriente dorénavant l'éducation toute entière. On n'invite plus les enfants ou les étudiants à acquérir les connaissances dont l'examen permettra tant bien que mal d'apprécier la solidité. C'est à se préparer à l'examen qu'on les convie. Ainsi, un chien savant n'est pas un chien qui sait beaucoup de choses, mais qui a été dressé à donner par quelques exercices choisis d'avance, l'illusion du savoir. On continue ? D'autre part, à nos groupes dirigeants, trop tôt spécialisés, nous ne donnons pas la culture générale élevée, faute de laquelle tout homme d'action ne sera jamais qu'un contre-maître. Nous formons des chefs d'entreprise qui, bons techniciens, je veux le croire, sont sans connaissance réelle des problèmes humains. Des politiques qui ignorent le monde, des administrateurs qui ont l'horreur du neuf. A aucun, nous n'apprenons le sens critique, auquel seuls, car ici se rejoignent les deux conséquences à l'instant signalées, le spectacle et l'usage de la libre recherche pourraient dresser les cerveaux. Enfin, nous créons volontairement de petites sociétés fermées où se développe l'esprit de corps, qui ne favorise ni la largeur d'esprit, ni l'esprit du citoyen. Donc là, Marc Bloch, quand même, on peut dire, qu'il envoie un message fort à la classe dirigeante. Maintenant, je voudrais évoquer un passage de Lucien Goldman, qu'on a déjà évoqué la dernière fois. Cette fois, c'est un texte issu d'épistémologie et philosophie politique. Dans une boutade, lors d'une interview, j'ai dit un jour que dans la société de consommation, alors juste, je signale que Michel Kouska réfute ce terme de société de consommation, la consommation de masse s'étend déjà à beaucoup de produits, et là, il met entre parenthèses, réfrigérateurs, automobiles, appareils de télévision, etc. Mais que le produit qui risque de devenir le plus important de tous et d'envahir la vie sociale est encore en train d'apparaître. Le diplômé analphabète, le spécialiste qui connaît merveilleusement son domaine, ayant un niveau d'instruction assez élevé pour maintenir son statut professionnel, mais qui, en tant qu'exécutant, n'ayant qu'à exécuter et à consommer, ne s'intéresse plus au reste de la vie sociale, puisqu'il n'a pas de responsabilité, ni de participation aux décisions. Encore un petit passage, et je vais finir là-dessus, de Lucien Goldman, toujours du même livre. Il s'est avéré qu'instruction et culture ne sont pas synonymes, et que la diffusion de l'instruction peut être accompagnée d'une baisse progressive du niveau culturel. Conséquence précisément de ce rationalisme réifié, développé à outrance, et corollaire d'un progrès technique rapide et d'une maîtrise progressive de la nature dans le secteur capitaliste du monde moderne. Voilà. Donc, si on veut sortir de ce cauchemar néo-positiviste et technocratique, je suppose, enfin, je conseillerais aux uns et aux autres de lire, de lire et de lire. À bientôt.